Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous parler un peu des trojans. I7, l'éditeur de Note32, a sorti sur son blog une petite entrée concernant un trojan qui s'appelle Saturbot et qui est assez sympa au niveau du mode de distribution et aussi du fonctionnement parce qu'il fonctionne avec un fichier DLL. Je souhaitais faire une page un peu récapitulative sur ce type de trojan pour un peu voir comment il fonctionne, etc. Donc là c'est déjà l'occasion de faire une vidéo parce que vous allez voir qu'il est assez sympa. Donc pour ça j'ai une VM avec Windows 10. J'ai les mêmes programmes que dans l'autre vidéo où j'avais montré un petit peu comment surveiller l'activité de son système. Ça permettra aussi d'avoir un point de comparaison. Donc sur la VM, il y a tous les programmes habituels. Donc il y a Autorun qui permet de surveiller les entrées de démarrage de Windows. J'ai aussi cette fois-ci mes FRST que j'aime bien qui permet aussi de générer un rapport sur l'état du système, tout ce qui tourne et installé, etc. J'ai un point de comparaison avec ce rapport qui permet de... Enfin on verra les différences une fois le trojan installé. A savoir notamment les clérons, donc les entrées run que vous surveillez généralement avec MS Config et l'onglet de démarrage du gestionnaire de tâches. Donc ici on a trois entrées. On a Windows Defender, on a VMware et on a GlassWire qui est un programme assez sympa pour suivre aussi ce qui se passe au niveau du réseau, des connexions, etc. Donc GlassWire, j'ai remis l'historique à zéro, donc il n'y a rien dessus. Donc ici on a les connexions et on a l'utilisation avec les programmes. Donc on n'a quasiment rien qui tourne à part les processus de Windows. Et enfin on a Process Explorer avec les ongles habituels, donc la liste des processus, le descriptif, les connexions virus totales. Et je vais y ajouter les entrées et sorties réseau pour voir au niveau du débit dès qu'un programme se connecte d'un simple coup d'œil. Dernière petite chose, il y a aussi le suivi des connexions HTTP qui sont ici par la machine, donc qui apparaîtront en liste. C'est-à-dire que si j'ouvre par exemple le navigateur web et que je vais par exemple sur taper supprimer Trojan Saturbot, donc ça s'écrit comme ça, on a l'adresse ici et vous allez voir qu'on a les connexions établies avec ici l'URL et puis les connexions annexes effectuées par le site depuis le navigateur web. Donc ça c'est assez sympa pour suivre les connexions établies et ça ne concerne pas que le navigateur web mais tous les processus de la VM. Donc là je vais lancer le Trojan, pour surveiller on va mettre sur le côté Process Explorer. Donc le Trojan il se présente sous la forme d'un installer, tout simple, et on va lancer ce dernier. Et on a une pop-up d'erreur NSIS, donc ça c'est un framework pour créer des setups des installeurs. Et si on fait annuler, on a une pop-up de contrôle des comptes qui s'ouvre et qui demande les accès administrateurs. Donc là je vais faire oui et rapidement on va voir que voilà on a des processus qui sont lancés, donc c'est assez rapide. On a Reg et Servi qui permet d'enregistrer des DLL sur le système et on a RunDLL32 qui est un processus système de Windows qui est à zéro. Donc ça vous pouvez déjà en avoir un sur votre ordinateur, notamment Nvidia en charge. Mais si on fait un double clic dessus, on voit qu'il lance une DLL dans Microsoft Performance et compagnie. Donc c'est une DLL, donc c'est une DLL manitieuse, c'est celle du Trojan. Et il essaye de se faire passer pour un programme de Microsoft de performance avec des noms aléatoires. Donc là on a aussi un EXE qui s'est lancé. Donc ça c'est un autre Trojan qui permet de voler des informations, lui il a 12 sur 16. Il ne nous intéresse pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qu'on voit déjà c'est que le RunDLL il est déjà à 12 mégas au niveau des connexions, donc je vais le couper, je vais le suspendre. Là il est en gris, il ne tourne plus en fait, il est en pause. Alors le gros avantage déjà d'une, d'utiliser RunDLL32, c'est-à-dire c'est que sur votre firewall, s'il y a des règles pourries, notamment j'avais fait une vidéo de poser une alarme, qui autorise ce processus, et bien l'autre Jean va pouvoir se connecter et vous aurez zéro alerte. Alors si on fait un tour sur les connexions établies, et bien vous pouvez voir que ça bourrine pas mal, d'où les 12 mégas, et on a plein de connexions sur des sites et une page Wlogan. Donc ça j'y reviendrai, si on remonte un peu, et qu'on repart au départ, on a cette connexion là, donc ça c'est une connexion qui permet en fait de, l'autre Jean c'est connecté au serveur de contrôle, et à récupérer des informations, et notamment la liste des sites qu'il a ensuite attaqué. Alors en fait, toutes ces connexions ce sont des sites WordPress, on va en prendre un, par exemple celui-là, on va faire un copier-coller sur le navigateur web, et si on fait ça, on voit qu'on arrive sur une page d'identification. Et d'ailleurs j'ai déjà trois essais qui ont été faits dessus. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? L'autre Jean se sert de votre machine pour effectuer des attaques sur des sites web, ce sont des attaques qu'on appelle par brute force, il va tenter des combinaisons d'utilisateurs mot de passe, jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Donc en fait c'est des mots de passe simples, genre 1, 2, 3, 4, admin, enfin tout ce qui est susceptible d'être par défaut, ou que vous pouvez avoir mis, c'est des mots de passe non sécurisés. Si le Trojan trouve un site, enfin arrive à se connecter par cette combinaison, il en informe le serveur de contrôle pour que le pirate ait un retour de ce côté-là. Et donc ça leur permet de récupérer des accès sur des sites, et vous allez voir ensuite pourquoi. Alors juste pour continuer la démo, et pour que vous voyez, je vais mettre ça de côté, et on va réactiver le Trojan. Voilà. On va faire un résume dessus. et il devrait relancer ses connexions. Ah, je me suis trompé d'un adresse IP. Hop, pardon. Voilà. Et on voit en fait ce qui est envoyé au niveau des utilisateurs mot de passe. Donc il essaye admin, il essaye des trucs, c'est souvent des utilisateurs anglais, quoi qu'il y a un petit pierre là qui se balade. Et au niveau du mot de passe, il essaye passeport. Ce qui est assez... Enfin, en fait il va boucler, voilà, et là il essaye Eric, et il va passer à un autre mot de passe. En fait, il y a une liste, c'est un dictionnaire qu'on appelle d'utilisateur mot de passe, et il va essayer toutes les combinaisons. Donc si vous laissez vous tourner à votre ordinateur une journée, pendant une journée, votre ordinateur, il va effectuer ses attaques. Alors ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'il installe aussi un autre agent qui va surveiller les navigateurs web et voler les mots de passe enregistrés. Donc ça, j'ai fait aussi une vidéo. Et les combinaisons, enfin, tout ce que vous allez taper quand vous allez vous identifier sur un site, donc site de banque, etc. Et ça, pareil, ça va être envoyé au pirate. Alors, le mot de... Pourquoi il fait ses attaques ? Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, sur le site 17, c'est détaillé. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la victime, elle a téléchargé un torrent. Et dans ce torrent se trouvait l'exé, l'installeur pourri de départ qui installe le trojan. Et ensuite, comme je vous ai démontré, le trojan va utiliser la machine pour attaquer des sites. Et si ces sites, eh bien, des accès sont trouvés, eh bien, les pirates vont envoyer sur ces sites des fausses pages de torrent. Et ainsi de suite. Et vous allez tomber... Enfin, les utilisateurs et les victimes vont tomber sur ces sites-là par Google et vont infecter leur ordinateur. Et ça permet d'alimenter, en fait... Ça permet de distribuer le trojan à moindre frais. Donc, si on fait un petit tour sur Google, par exemple, si on tape Baywatch 2017 Torrent, on a des résultats avec différents sites. Et on a, par exemple, comme page... On va prendre la première. On a site-de-ouf.com. Et ouais, ça existe comme domaine. Et on va arriver, voilà, sur une page de torrent avec site-de-ouf, avec machin, etc. Et on a... Pour un descriptif de la vidéo, et on a le bouton de download pour télécharger le torrent. On a aussi... Et là, ça devient... Si on prête, en fait, attention, vous allez voir que c'est assez bizarre. On a un trecheacheval.fr. On a un château-téferras.fr. Enfin, bref, on a différents sites. Donc, pour ceux qui sont habitués à télécharger, s'ils regardent un petit peu, ils verront que les noms des sites n'ont vraiment rien à voir avec des sites de téléchargement. Et c'est un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on va agrandir. Donc là, on arrive, pareil, sur une page de torrent avec un logo de Côte-de-Bordeaux. Donc, si vous jetez bien un coup d'œil et Château-Ferras, on voit que le logo, il n'a un peu rien à voir avec des sites de téléchargement. Et si on va sur la page d'accueil, on voit qu'en fait, on est sur un site de 20. Et là, c'est pareil. Site de ouf. Et bien, ça n'a rien à voir avec du torrent. Et du téléchargement. Et donc, en fait, on voit bien que... Ben là, il ne marche même pas. On voit bien que... Ben, ce sont des sites qui ont été piratés. Donc là, on a la même chose avec celui-là. Donc, cheval. Donc là, il y a des chances que ça soit un site sur les chevaux. Donc là, on a un logo avec un fer à cheval. Et si on va sur la page principale, et bien, on va avoir une page sur les chevaux. C'est une association, apparemment. Et donc, en fait, les pirates envoient des... Enfin, piratent les sites, défigurent les sites et mettent du contenu de torrents pour que ce soit indexé dans Google et que vous tombiez dessus. Alors, le gros avantage, c'est que s'ils tombent sur un gros site qui est très bien référencé, il va être, au niveau des réponses sur Google, il va être assez haut et vous êtes susceptible de tomber dessus. Donc, le mode de distribution, il est assez sympa. Donc ça... Donc là, on vient de voir le mode de distribution du Trojan qui est assez sympa. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau du système, comment il se camouflait. Parce que vous allez voir, c'est assez bien foutu aussi. Et c'est probablement des choses que vous ne connaissez pas. Donc là, j'ai fermé la session Windows. En dessous, vous avez les connexions. Vous allez pouvoir suivre les connexions. On va le mettre en fonte. Voilà. Alors, j'ai la VM qui rame pas mal, par contre. Je tape mon identifiant et on a déjà des premières connexions qui sont faites. On a Google. Je vais lancer Process Explorer. Et vous voyez que déjà, les attaques commencent. Voilà. Donc là, on va avoir les problèmes qui se lancent. On a VMWire, GlassWire, et on va voir Utorun qui va se lancer juste derrière. Les trois programmes que j'ai au démarrage sur mes clérun. Vous pouvez toujours voir que les connexions, enfin, les attaques continuent. Utorun, je vais essayer de l'arrêter parce qu'on s'en fout. Voilà. Donc là, j'ai mes programmes qui sont lancés. Et au niveau du débit, on voit qu'on a Explorer qui bruine. Donc là, il est à 5 mégas. Et en fait, vous n'avez plus le run DLL32. Donc en fait, le run DLL32, il a servi la première fois pour charger la DLL. Et en fait, quand vous fermez la session, vous avez redémarré Windows. Il y a un autre mode de chargement. En fait, le Trojan contrôle Explorer.exe et fait les connexions à partir d'Explorer.exe. Si on fait un tour sur Process Explorer, donc on a le débit, on voit qu'on a des gros pics. Et au niveau de l'utilisation, on est à quasiment 60 mégas d'Explorer.exe. Et on a toutes les connexions ici. Comment c'est possible ? En fait, tout simplement, on a la DLL de tout à l'heure qui est chargée dans Explorer et qui permet de contrôler Explorer. Si on fait un tour dans les fichiers d'Explorer qui sont chargés, on devrait retrouver la DLL. Voilà, donc elle est ici. Donc on retrouve dans le dossier Microsoft. Et en fait, si on lance Autorun, on va la retrouver ici. Et en fait, la clé de démarrage, donc ce n'est pas une clé run comme vous le connaissez qui s'affiche sur MS Config et l'explorateur de tâches, c'est une clé run liée à Explorer qui permet de charger une DLL. Alors le gros avantage, c'est qu'en fait, cette DLL va contrôler Explorer.exe, effectuer les connexions à partir de ce dernier. Donc là, on voit toutes les connexions. Et sur un firewall type, comme j'avais fait une vidéo, zone alarme qui a des règles mauvaises, par exemple Explorer qui a le droit de se connecter partout, on voit que les connexions vont être possibles. Donc l'Explorer va pouvoir télécharger une mise à jour ou un nouveau trojan. L'installer sans problème ou mener les attaques comme c'est là. Et du côté d'FRST, donc là, je vais ouvrir le FRST de départ quand l'ordinateur n'était pas infecté. Donc on a notre clé run. Et si j'ouvre un FRST après l'infection, donc j'ai lancé un scan tout à l'heure, on retrouve cette DLL avec la clé qui est là. Donc en fait, pour résumer, en fait, sur Process Explorer, ce n'est pas forcément visible parce que vous, vous avez tendance, ou sur le gestionnaire de tâches, à vouloir chercher un processus malicieux. En fait, ici, il est camouflé en DLL dans Explorer.exe, ce qui est assez complexe à voir. Donc je pense que ce type d'autre genre, vous ne connaissez pas. Par contre, c'est encore visible sur Autorun, encore faut-il chercher les bonnes clés. Et c'est visible sur FRST quand on connaît. Donc quand on connaît, c'est relativement possible de trouver et encore, il faut être assez vigilant. Par contre, quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on cherche simplement des processus malicieux, vous allez probablement passer à côté. Alors, le défaut, entre guillemets, d'Ostrojan, c'est qu'il fait beaucoup de connexions et vous allez avoir probablement votre connexion Internet qui va ramer et ça va vous mettre la puce à l'oreille en vous disant que quelque chose ne tourne pas en. Vous allez probablement effectuer des scans Maloarbytes et compagnie. Et il y a des chances qu'il vous détecte des choses ce qui va vous indiquer que votre ordinateur est tout de même infecté. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à noter. Ou à partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sachant que je vais aussi faire probablement sur Malical.com un article qui récapitule tous ces trois gens sur forme de DLL. Je le mettrai plus tard en lien à la fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant si ces aspects vous intéressent. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.